Bonjour, je m'appelle Nadia Nsaï Madjejo, je suis née à Kinshasa dans les années 80, à l'époque du pouvoir de Mobutu. Bonjour tout le monde, je m'appelle Georgine Dibois, Atapol. Et je suis arrivée en Belgique à l'âge de 5 ans. J'ai grandi en Belgique et surtout dans la partie néerlandophone. J'ai fait des sciences politiques à l'université catholique de Leuven. Et après mes études, j'ai travaillé au Parlement en tant qu'assistante parlementaire. Pendant à peu près 9 ans, j'ai été chargée de plaidoyer sur le Congo. Donc dans ce cadre-là, j'ai fait un travail de plaidoyer au niveau de la Belgique, de l'Union européenne. Et j'ai eu aussi à entreprendre plusieurs voyages au Congo, où je suis entrée en contact avec des activistes à Kinshasa et aussi dans d'autres régions, entre autres le Kivu. Depuis octobre 2019, je travaille en tant que curatrice au musée Masse à Anvers. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, que j'organise avec les autres collègues une exposition avec le titre « 100 fois Congo, un siècle d'art congolais à Anvers », une exposition qui va probablement ouvrir au mois d'octobre. Et c'est une exposition sur la présence des objets culturels qui ont été pillés, achetés, etc. au Congo beige et qui sont donc arrivés il y a à peu près 100 ans, qui sont arrivés à Anvers. Parce que c'est une histoire qui n'est souvent pas connue. On regarde Terre-Vurenne, mais on oublie qu'Anvers, en tant que grande ville en Flandre, en Belgique, a aussi une histoire coloniale. Il y a l'histoire du pillage et ressources naturelles qui sont arrivées par le port d'Anvers. Mais il y a aussi l'histoire de ces œuvres d'art qui se trouvent aujourd'hui dans un musée. Et beaucoup, en fait, des citoyens belges, entre autres aussi les Afro-descendants, ne sont pas au courant de ça. Donc la question de la restitution ne devrait pas se limiter à Terre-Vurenne, mais devrait aussi avoir lieu au niveau d'Anvers. Je suis d'origine congolaise, je suis la coordinatrice de l'association Bakushinta. Je vis ici en Belgique et avec notre association, nous travaillons essentiellement sur la valorisation des cultures du Congo. Valorisation de l'histoire, valorisation des hauts faits, valorisation de ce que les Congolais ont réalisé, de leur vie ici en Belgique, de leur vie au Congo aussi. Lorsque nous parlons culture, nous abordons tout ce qui peut entrer dans le domaine de la culture. L'art, la façon de vivre, la cuisine. Nous avons un des plus beaux pays du monde, si pas le plus beau pays du monde. La nature, les gens vont en vacances, mais les Congolais n'auraient même pas besoin d'aller en vacances, puisqu'ils ont énormément de sites touristiques dans leur propre pays. Ils ont de l'alimentation en quantité astronomique, ils ont toutes les richesses du monde, bref. Voilà, nous abordons cela, mais ici aussi en Belgique, nous regardons l'histoire du Congo qui est inscrite un peu partout. C'est comme ça que nous organisons aussi des visites décoloniales. Il faut décoloniser les esprits, décoloniser l'espace, décoloniser un peu tout le monde en Belgique essentiellement, et dans le monde, savoir le rôle que les Congolais jouent ou ont joué tout au long de ces années. L'année 2020 correspond au 60e anniversaire des indépendances de 17 pays africains, dont l'actuelle République démocratique du Congo. L'exposition « True, Her, True, Her » à travers elle et son véritable elle remettent en question l'effacement des récits des femmes artistes afro-descendantes, de la scène artistique mainstream ou des grandes collections des institutions du pays, comme celle du musée d'art contemporain de Gans, le SMAC. Cette exposition, initialement prévue au printemps 2020 au Centre culturel de Strombik, dans le Brabant flamand, co-curatée par Anne-Wittin Poma et Pascal Obolo, est reportée et aura lieu du 8 janvier au 4 mars 2021. Pour autant, les questions de visibilité des corps des femmes noires, ainsi que celles qui concernent l'effacement de leurs récits des récits globaux, s'avèrent encore d'une actualité plus cruciale dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19. L'idée de cette série de podcasts sur une proposition de Pascal Obolo est née de cette envie de partager nos expériences de femmes artistes racisées face à cette période de confinement dramatique pour les intermittents et intermittentes de la culture et de les mettre en dialogue avec des récits qui racontent l'histoire coloniale d'un point de vue décentré et différent de celui des voix habituelles. En partenariat avec le Centre culturel de Strombeck, le SMAC, les commissaires Anne-Wittin Poma de l'ASBL Nouveau Système Artistique, Pascal Obolo, cinéaste, Revue Africada, Rokia Bamba, artistes sonores et Radio Campus Bruxelles. Nous abordons les résistances congolaises au cours de l'histoire coloniale avec Georgine Diboua-Atapol-Anne. Bonjour Anne. Oui, nous allons aborder les résistances. Il y a eu énormément de résistances dans l'histoire du Congo et ces résistances se sont écoulées aussi bien pendant la période qui a précédé la colonisation, qui est la traite des Noirs, qui a quand même couvert 400 ans la traite européenne. Mais il faut savoir qu'il y a la traite arabe qui a précédé la traite atlantique. En effet, nous entrons dans les 60 ans de l'indépendance du Congo. Ce sera ce 30 juin 2020 qu'il est prévu de célébrer plusieurs événements au Congo, mais aussi dans les différents pays où vivent les Congolais. Qui dit indépendance dit soit colonisation, soit tutelle, soit occupation, domination. Et cela va de pair avec des luttes. Pour dominer, il faut lutter et dominer les peuples. Et les peuples qui sont dominés ne viennent pas gentiment s'agenouiller devant le dominant. La conférence de Berlin, 1885-1960, cela faisait 85 ans que les Congolais finissaient par se libérer du joug colonial, de l'occupation arbitraire de leur terre. Que s'est-il passé pendant toutes ces années ? Parce qu'on a l'air de croire que, oui, les Belges se sont installés gentiment. Ils ont fait l'œuvre coloniale, l'œuvre colonisatrice, apporté la civilisation à des sauvages en se comportant comme des sauvages soi-même. Parce que ça, il faut le dire, il faut le dire aux gens que tout est parti sur base de crimes et de brutalités. En 1885, le ministre des colonies, Paul Charles, écrivait Il ne faut pas qu'en établissant ou en étendant leur occupation sur les terres de cette espèce, les terres qui, par leur situation et leurs conditions géographiques, se prêtent particulièrement à la colonisation ou à l'agriculture par les Européens, et qui seraient éventuellement vacantes. On part sur l'idée que les terres étaient vacantes à chaque fois. C'est comme ça qu'on a occupé l'Australie, elle était vacante. L'Amérique, elle était vacante. C'est le principe de terrain ou lieu, c'est effectivement... Les Indes, il ne faut pas que les indigènes empêchent ou rendent difficile l'introduction de la colonisation européenne là où elle est possible. Les termes sont clairs. Toutes les terres vacantes, toutes les richesses qu'elle décèle, Ivoire, ça commence avec l'ivoire, le caoutchouc, plus tard ce sera les minerais, appartiennent à l'État, l'État colonial, au roi souverain qui a le monopole de l'exploitation. Parce que dans l'histoire, on sait comment Léopold II s'est arrangé à tourner les gens en bourrique pour s'octroyer toutes les richesses du Congo. Et voilà comment les histoires commencent. Le cousin de mon père m'a partagé l'arbre généalogique de la famille. Et sur le bas de cet arbre-là, j'ai constaté que la famille de mon père, qui s'appelait Clerbo, que l'histoire de cette famille commence en fait dans le 19e siècle. Et que la fin de l'arbre se termine en fait au Congo. Et puis je me suis posé la question, quelle est l'histoire en fait de cette famille ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça se fait que moi je m'appelle Saïe et pas Clerbo ? Donc j'ai commencé à faire quelques recherches. J'ai eu aussi accès à des archives de la famille et les archives du gouvernement belge. Et puis je suis tombée sur le stade de mon grand-père. Mon grand-père qui est né fin 19e siècle. Et son histoire commence aussi avec l'histoire de la colonisation. Parce qu'à un certain moment, il y a un prince belge, Léopold II, qui prête serment et qui devient donc le roi de la Belgique. Et il commence à chercher en fait une colonie comme son père l'avait déjà fait. Donc Léopold II devient le roi de la Belgique et commence à chercher. Et puis à un certain moment, voilà, il s'intéresse à l'Afrique centrale. Il arrive à convaincre non seulement la politique belge ici, mais aussi la communauté internationale. À la conférence de Berlin, il y a en fait une acceptation que Léopold II puisse être le chef d'État d'un nouveau État créé en Afrique centrale et qui a donc aussi cette acceptation des pays comme les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, etc. Donc là, nous sommes en 1885 et c'est donc le début de l'État indépendant du Congo. Léopold II va en fait s'appuyer, on va dire, sur trois piliers. Le premier pilier, c'est le royaume. Deuxième pilier, c'est les missionnaires, parce qu'il veut en fait vendre ce projet colonial comme un projet de civilisation, soi-disant de civilisation pour aller civiliser les pauvres noirs qui se trouvent dans cette région, qui sont soi-disant pauvres, etc., qui n'ont pas d'histoire et qu'il faut donc les civiliser, les développer, en sachant que son propre peuple en Belgique, nous sommes dans la Belgique de fin 19e siècle, début 20e siècle, son peuple est en pauvreté. Quand nous regardons le contexte de la révolution industrielle, les Belges, ils vivaient dans une très grande misère. Donc c'est quand même intéressant de rappeler ça aussi, qu'il voulait aller développer une autre région en sachant que sa propre région, son propre pays n'était pas développé. Donc deuxième pilier, pilier des missionnaires. À un certain moment, il a fait appel à certaines congrégations, les Pères Blancs, les Jésuites, etc., pour faire ce travail de civilisation. Donc les missionnaires ont reçu les domaines comme la santé et l'enseignement entre leurs mains pour développer ces domaines. Et puis le troisième pilier, c'est le pilier en fait des entreprises. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que le projet de la colonisation, ce n'est pas un projet de civilisation. C'est un projet d'occupation, d'impérialisme. C'est un projet capitaliste. Donc l'idée, c'était de chercher aussi des nouvelles régions dans le monde pour pouvoir piller des ressources qui étaient importantes pour l'économie belge ou pour l'économie européenne. Donc la Belgique avait aussi besoin des ressources naturelles. Et bien sûr que l'Afrique centrale est une région intéressante parce qu'il y a beaucoup de ressources naturelles. Et donc ces trois piliers ont été en fait très importants dans ce projet de colonisation. Et à un certain moment, en fait, l'épaule II s'est rendu compte qu'il était en problème financier. Parce qu'il avait beaucoup investi. Il a même créé une armée pour mettre fin aussi aux révoltes qui ont eu lieu dans ce contexte-là. Mais on va y revenir. Il est presque en faillite et il devait faire quelque chose. La Belgique, le Parlement belge, a accepté de lui donner un crédit à deux reprises. Puis vers 1895, il y a eu un changement. Il y a eu la demande du caoutchouc qui était nécessaire pour l'industrie de voitures, etc. Pour fabriquer les pneus pour les voitures et les vélos. Et c'est là où, en fait, le Congo indépendant est devenu très intéressant et très bénéfique aussi pour le roi. Parce que le caoutchouc était présent, surtout dans la partie du nord. Ce qu'on appelle aujourd'hui la province de l'Équateur. Et donc des milliers de Congolais, des communautés, ont été en fait obligées de faire un travail comme des esclaves. Ils ont été impliqués dans cette production de caoutchouc. Et il y a eu des milliers de morts. Il y a des personnes qui ont été tuées, qui ont dû fuir. On connaît les images des Congolais avec des mains coupées. Parce que, bien sûr, ce projet capitaliste était aussi lié à un terrorisme. Aujourd'hui, on nous parle de terrorisme. Ici, dans nos sociétés européennes. Mais le terrorisme était déjà dans ce contexte colonial. Les Congolais ont dû subir des très grandes violences. C'est vrai qu'il y a eu des résistances. Mais il y a eu aussi des très lourdes conséquences, en fait, par rapport à la population. Et donc, dans ce contexte-là, de plus en plus, il y a eu aussi des critiques. Il y a eu des critiques au niveau national, au Congo belge, en Belgique même, mais aussi au niveau international. Et c'est ça qui a poussé, en fait, à un certain moment, le roi Lépaule II a laissé, en fait, sa colonie, sa propriété privée. Et à ce moment-là, en 1908, le Parlement belge a voté une loi pour reprendre, en fait, cette partie et pour en faire une colonie officielle belge. Bien sûr que dans un contexte, quand on commence de plus en plus à investir dans le domaine social, il y a une certaine élite qui se crée. Et c'est ça qui s'est passé, en fait. Il y a le groupe des Évolués, qui a vu le jour, avec des personnalités comme Joseph Kassavoubou, Patrice Louumba, qui ont commencé à voir et à faire leurs analyses sur l'injustice dans cette société coloniale, qui se sont revoltés, qui se sont regroupés et qui ont commencé aussi à reclamer, en fait, l'indépendance. Et c'est intéressant parce que, souvent, nous pensons que la résistance est seulement arrivée dans les années 50. Non, cette résistance, en fait, a toujours existé, en fait. C'est déjà depuis 1880, quand Lépaule II a commencé à investir dans des expéditions, des campagnes militaires avec Stanley, que la population congolaise s'est révoltée, en fait. Les congolais ont toujours eu cet esprit de révolte. Et c'est extrêmement important, surtout pour les jeunes générations, de parler de cette résistance, parce que cela, en fait, nous permet de faire un travail de mémoire. Et cela nous permet aussi de trouver la force pour continuer aussi à exister jusqu'à aujourd'hui. Je dis souvent, il y a eu la résistance à l'époque de la colonisation. Il y a eu la résistance dans la période postcoloniale. Il y a eu aussi des résistances, parce qu'il y a un régime aussi dictatorial qui s'est installé au Congo, avec le soutien des Occidentaux, entre autres la Belgique. Il y a eu une résistance. Après, cette résistance a continué jusqu'à aujourd'hui. On vient d'avoir, il y a à peu près un an, il y a eu des élections au Congo. Ben, Joseph Kabila, il est parti. C'est parce qu'il y a eu une résistance, en fait, aussi des Congolais. Et là où je me dis, en fait, que cet esprit d'existence ne se limite même pas au Congo, mais on le trouve aussi au sein de la communauté congolaise, en fait. Même dans la diaspora, malgré les problèmes qu'il y a, on voit cet esprit de résistant qui est là, en fait. Les gens, ils résistent et résistent. Et c'est extrêmement important, parce que souvent, avec tout ce qu'il y a eu dans l'histoire, la colonisation, l'esclavage, dont on n'en a même pas parlé, ben, en fait, le monde capitaliste a tout fait pour détruire, en fait, l'homme congolais et l'homme africain en général. Et on a parfois du mal, en fait, à se remettre de ça. C'est un long processus aussi de décolonisation au niveau de l'individu et une décolonisation collective. Mais en sachant qu'il y a eu des résistances depuis l'époque de nos ancêtres, nos grands-parents, je pense que ça nous donne aussi, ça peut nous donner une certaine force, en fait, de continuer à se résister contre le néocolonialisme et tous les problèmes auxquels, en fait, les Congolais ou les Africains en général sont toujours confrontés aujourd'hui. Toujours confrontés aujourd'hui. Finis les croisières en Italie On pêche des poissons venus de Somalie Cours de natation à limper tout ça Et d'escalade aux USA Mauvaise ambiance Mon ami c'est mauvaise ambiance Tu ramènes la mauvaise ambiance Mauvaise ambiance Mauvaise ambiance Mauvaise ambiance Mauvaise ambiance Tu ramènes la mauvaise ambiance This is Belgica Pays de la bière et de la NVA Des mains coupées et des cerveaux là Responsable de la mort de Lumumba Pays de Troma et pays d'Abdeslam Molenberg, Islam radical Les mêmes qui criaient Allez au diable Aujourd'hui ils crient Allez les diables Mauvaise ambiance Mon ami c'est mauvaise ambiance Mauvaise ambiance Tu ramènes la mauvaise ambiance Mauvaise ambiance Mon ami c'est mauvaise ambiance Mauvaise ambiance Tu ramènes la mauvaise ambiance Kenrick Souchon raciste au Puckle Pop Jeté de noir à la gare d'Arscott Camping au parc Maximilien Big up au mouvement citoyen Nous sommes la valeur ajoutée Ma mère nettoyait tes WC Avant c'était les centra aérés Aujourd'hui gamins en centre fermé Mauvaise ambiance Mon ami c'est mauvaise ambiance Mauvaise ambiance Tu ramènes la mauvaise ambiance Mauvaise ambiance Mauvaise ambiance Tu ramènes la mauvaise ambiance Mauvaise ambiance Mon ami c'est mauvaise ambiance Mauvaise ambiance Mauvaise ambiance La traite atlantique La traite atlantique Et il ne reste plus que Des petits chefs Des petits rois Le Manicongo n'a plus sa puissance Puisque avec tout ce qui s'est passé pendant 400 ans Il y a eu des Des sortes de révolutions aussi Des petits chefs qui se sont créés Et d'ailleurs On a toujours été un peu surpris Quand on ne connait pas l'histoire De voir que Il y avait neuf rois Les neuf rois de Boma Quand on connait l'histoire Du royaume Congo On sait qu'il y a un Manicongo On finit par se demander Mais c'est qui Ces neuf rois de Boma L'histoire ici Nous ramène A Des écrits Laissés par Delcomune Alexandre Delcomune Alexandre Delcomune Lui arrive Au Congo A l'époque des factories Donc L'association internationale Pour l'Afrique N'est pas encore réellement constituée Et il travaille Pour Une maison française Dans cette région De Boma Où il est Où il est installé Il y a un Mambouk C'est comme ça qu'il l'appelle Le Mambouk Jouka Qui travaille Pour les rois En fait le Mambouk C'est un prince Ils sont tous issus Des lignées royales De l'ancien Royaume Congo Qui est quand même Un royaume Qu'on ne peut pas négliger Et même Dans cette décomposition Ils ont gardé Le rang de prince Quand il est roi Quand il y a un chef C'est un chef En plus petit Puisque de toutes les façons Dans les royaumes aussi Quand il y avait Le grand royaume C'était subdivisé Les chefs de secteur Les petits princes On a des ducs Si on devait leur donner Des rôles C'était peut-être Des ducs Des archiducs Des barons Et ainsi de suite Et le Mambouk Est une sorte De représentant Des rois C'est lui qui traite Avec les factories Parce que les factories Installés Devait aussi payer Les impôts Il a son rang Et il exige Énormément aussi De choses Auprès de toutes ces entreprises Qui sont installées là Les factories Bon les factories Ce n'était pas aussi Des entreprises Parce que dans un premier temps C'est l'oeuvre De la traite esclavagiste Ce sont des mercenaires Ce sont des gens Qui font le commerce D'esclaves Mais en même temps Ils ont ouvert Ces sortes de factories Il y avait des échanges On donnait des tissus Contre des esclaves On donnait des je ne sais pas quoi Ils vendaient de la poudre À ceux qui leur amenaient Des esclaves Et ainsi de suite Pour avoir des esclaves Il faut que les gens Aient des fusils Parce qu'il n'y avait que Les armes à feu Qui permettaient réellement De pouvoir Faire peur Et de soumettre Les populations Voilà que Ce monsieur Est installé là Et il va commencer Petit à petit À prendre De l'ampleur Il va commencer À prendre Petit à petit De l'ampleur Dans ce Dans ce pays Congo Et à humilier Parce que Ça passe aux humiliations Humilier les rois Humilier Le Mambouk lui-même Là on parle D'Alexandre del Commune Alexandre del Commune Et on est en quelle période ? Alexandre del Commune Arrive Vers 1878 déjà Et Alexandre del Commune Parfois il refuse de payer Des taxes Parce que lui Un noir Ne peut pas venir Lui donner des ordres Ne peut pas venir Exiger quoi que ce soit Mais le Mambouk Se croyait dans ses droits Puisque les autres maisons Hollandaises Danoises Françaises Payaient Portugaises Payaient Pourquoi Alexandre del Commune Lui ne payerait pas Ils sont confrontés A ce pouvoir Des Africains Des Congos Du milieu Et il exigera par exemple Au Mambouk A qui il est allé rendre visite Parce que maintenant Lui il est chef Le Mambouk doit le respecter Le Mambouk doit Doit plier A ses ordres Parce qu'à un moment Dans l'histoire Sachez que Il va tellement Humilier Les rois Congo Que ceux-ci devront Se mettre à genoux C'est une humiliation Devant leur peuple Se mettre à genoux Devant un aventurier Je ne sais pas Parce qu'ils s'appellent Alexandre del Commune Mais eux aussi Le considèrent un peu Ils n'ont pas Ils sont dans leur rôle De chef Et ils ne voient pas Pourquoi Ils devraient S'abaisser Devant le blanc Et del Commune Rendant visite A Jukapava Il voit Il voit Une jeune fille De 12 ans Qu'il décrit très bien Il faut lire Le carnet 20 années De vie africaine Il décrit Cette jeune fille De 11-12 ans Et il s'adresse A Jukap Pour Lui dire Donne-moi donc Ta fille Ma Benja Elle s'appelait Ma Benja Une fille de 12 ans Oh ! S'empressa de répondre Mambouk Ma fille est encore Trop jeune Elle ne peut être La ménagère D'un blanc Car elle est Princesse de sang Elle ne peut Que se marier Avec Un prince Un homme de son rang Sauf que Il fera pression Il épousera Il raconte C'est raconté dans l'histoire Il épousera Selon les coutumes Ma Benja Il aura une fille Avec Ma Benja Et en 1883 Il quitte le Congo Avec la fille de 3 ans Il quitte d'ailleurs Avec un boy Aussi Qui va l'accompagner L'histoire De la fille De Ma Benja Il cite même pas son nom Dans le carnet Il cite même pas Le nom de sa fille Lui En octobre 1883 Il rentre Il n'a pas envie De rester en Belgique Il laisse Oui 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 Il laisse sa fille En Belgique Au sein de sa famille Une histoire raconte Qu'elle c'était Qu'elle avait fini Par se marier Dans une famille Dans une grande famille belge Mais On n'en savait pas plus Et un beau jour Avec la réouverture Du musée Dans un coin De la vitrine De la salle diaspora Il y a des éléments De cette fille Je vais prendre Quelques anecdotes Que j'ai écrites Dans le livre Pour un peu expliquer aussi Comment cette violence Au fait aussi A eu lieu Dans ce contexte colonial D'abord nous devons savoir Que Il n'est pas un hasard Que l'Épaule II A déjà créé Depuis 1885 Une armée coloniale Donc c'était pour Répondre en fait A cette A cette révolte Des Congolais Des populations Congolaises Il savait très bien Que les Congolais N'allaient pas Accepter comme ça Que des Blancs Puissent arriver Prendre leur pays Les occuper etc Donc il y a eu La création De la force publique Une force publique Qui a toujours été En fait Un organe de répression Aujourd'hui Nous on aime beaucoup Nous parler de l'armée Congolaises Qui viole les femmes A l'est du Congo Mais C'est un héritage En fait C'est un héritage Qui vient aussi De la colonisation L'armée au Congo A toujours été utilisée Comme organe de répression En fait Contre les femmes Dans les violences Dans les violences Etc Il y a différents niveaux Aussi de violence Il y a la grande violence Armée Et c'est là où La force publique Était importante Mais il y a aussi Des violences quotidiennes À un autre niveau Qui joue un très grand rôle En fait Sur l'impact psychologique En fait De la population Qui a joué un très grand rôle Dans l'impact psychologique De la population Je peux parler De ma grande mère Louise Ma grande mère est née Dans ce contexte-là À un certain moment Il y a une rencontre Avec le grand-père Le colon Elle était très jeune Sincèrement Je pense même pas Officiellement Dans les documents Je retrouve qu'elle avait 18 ans Mais je regarde la photo Je pense pas Que ma grande mère Elle avait 18 ans Et c'était pas un hasard Parce qu'on sait Que beaucoup des colons Qui étaient Dans la colonie Cherchaient en fait Avoir une femme Qu'on appelait même pas Une femme On appelait la ménagère On la prenait à la maison Donc elle faisait le travail De ménage Etc Mais en réalité Elle partageait aussi Le lit en fait Du colon C'était une femme Qui était un peu cachée Parce que c'était pas Quelque chose Qui devait se savoir Qui devait être partagée En fait Avec la communauté Donc elle était dans la maison Mais elle était cachée Elle avait pas la place En fait D'une vraie femme Donc la ménagère Et souvent Les colons Cherchaient des jeunes femmes Des jeunes filles Parce qu'avec ces jeunes filles Ils avaient moins de chance En fait D'attraper des maladies En fait c'est horrible Donc on va vers les jeunes filles Parce que là Ben voilà Peut-être elle a pas Surtout aussi des vierges Parce qu'elle a pas encore eu Des rapports avec d'autres hommes Surtout les hommes noirs Donc il y avait moins de chance En fait de tomber malade Voilà Ils sont rencontrés Je sais pas dans quel contexte Mais il faut savoir que En fait ma grand-mère Elle était déjà métisse Donc selon mes recherches Il pourrait qu'elle était La fille D'un chef De son village Et souvent Ce qui se passait C'est que les chefs Des villages En fait Ils donnaient Une des filles Ils donnaient Une des filles En fait Au colons Qui étaient donc Dans leur région Voilà Il y a eu un enfant Qui est né de cette union Parfois Il s'agissait Des vraies relations Il y avait Il y avait parfois L'amour Etc Mais il y avait aussi Des relations entre Femmes congolaises Et colons Des relations de domination De violence De viol Etc Donc je ne sais pas Dans quel contexte Mon père a été A été mis Au monde En fait Mais ce qui est clair C'est que Il y avait Il y avait un grand écart D'âge Et je pense Que ce n'était pas C'était pas une relation Oui mais même Dans les archives Il y a une certaine égalité En fait Parce que je retrouve beaucoup Sur l'histoire De mon grand-père Mon grand-père En fait A un nom Il a un dossier Aux affaires étrangères Je connais son parcours Je connais son parcours Quand est-ce qu'il est arrivé là-bas Là où il est né Ce qu'il a fait au Congo Etc La seule chose Que j'ai retrouvée Sur ma grand-mère C'est son nom Donc ma grand-mère Elle a juste un prénom En fait Je ne sais même pas Quand est-ce qu'elle est née Où est-ce qu'elle est née Donc elle est Elle n'a pas de place Dans l'histoire En fait Et donc c'est aussi Avec ce livre Avec les éléments que j'ai Je veux aussi donner Une certaine histoire A ma grande-mère Et j'espère qu'avec D'autres recherches Que je pourrais faire Au niveau du Congo Dans la région Là où elle était originaire Là où mon père est né Qu'il sera peut-être possible D'avoir beaucoup plus D'informations Parce que sincèrement C'est quelque chose Qui me choque en fait Que la femme La femme noire N'a pas de place Dans l'histoire Et donc voilà C'est dans ce contexte Mon père il est né Et là c'est notre Exemple de violence C'est les enfants métis L'enfant métis L'enfant métis n'existait pas En fait officiellement Souvent il n'est pas reconnu Parce que c'est un enfant Qu'on voit Qui est Qui devrait pas exister en fait Parce qu'il est La preuve Du mélange Entre le blanc Qui est soi-disant La race supérieure Et la femme noire Qui fait soi-disant Partie de la race inférieure Donc les enfants métis Gênes Et on essaie de les cacher S'ils ont la chance Ils peuvent rester Avec leur grande mère Avec leur mère etc Mais beaucoup des enfants métis Ont été en fait pris De leur famille Ils sont allés dans les villages Aller mettre la pression Sur les mères africaines Pour dire voilà Tu n'es pas capable D'éduquer ton enfant Qui est moitié blanc Et donc l'enfant Doit être éduqué Doit grandir Dans une colonie scolaire Et c'est comme ça Que mon père Un certain moment Il est arrivé à Beaumain Dans la colonie scolaire De Beaumain Qui était aussi Entre les mains D'une congrégation Les pères chrétiens Et c'est là Où il a été formé C'est là Où il a eu une éducation Et c'est extrêmement violent En fait Ces enfants Qui ont dû grandir En fait Sans Déjà Souvent ne pas être reconnus Par leur père Et aussi Être arrachés En fait De la présence aussi De leur mère Valème 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 Ça c'est bon Ça c'est chaud Ça c'est chaud Frigo, vie d'armoire pleine Tite momi, mamie, pêle Oncle et homme, oncle et pêle Entre nous on s'appelle On vit dans nos contradictions En tombolo et religion Enfermés dans nos traditions Fruits de la colonisation Où est-ce ça ? Integra-tion 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 Malembe, 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 Malembe Ok t'as fait des études, t'es diplômé en maths sub Poursuivi par les stupes, t'es stupide et cupide Nous avons perdu notre mémoire, nous les oubliés de l'histoire Retour à la case départ, pour ceux qui portent encore espoir Où est-ce que c'est ça ? Intégration, 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 intégration Intégration, 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 intégration Intégration, 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 intégration Désintégration, 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 désintégration Où est-ce que c'est ça ? Malembe, 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 Malembe Pourquoi tu t'es blanchie Infirmière, femme de chambre T'as rencontré DSK Indépendante, commerçante Elle a élevé ses enfants seuls Trois gosses et ils l'a laissé seul Une, deux, ne laisseront jamais seul Aider leur mère, c'est tout ce qu'ils veulent Ouais, c'est ça Intégration Intégration Malenbe, qui bat de poumona Batouba, assomba Badini, maloua, mouye, wani Où sont belas, panchipuela Tu sont baléle Unzula, mouye, webe Ezzantini, koulekela Batina, t'y en Zambi, koutoumbi, shibwe Lekela, lekela Lekela, lekela Lekela, lekela Lekela, lekela Lekela Et ce sont ces petites choses de violence Qui m'ont vraiment en fait marqué En écrivant ce livre Et je me dis qu'une partie de ma famille Parce que c'est vrai que je suis belgo-congolaise J'ai les deux histoires dans mon sang Mais j'arrive à faire la différence Entre ceux qui ont dominé Et ceux qui ont été dominés Et c'est clair que Mon cœur Mon cœur il bat beaucoup plus Pour ma grande-mère Que pour mon grand-père en fait Même si ce sont deux personnalités Que je n'ai pas connues En fait l'histoire de la colonisation A été écrite par Par les hommes en fait Et c'est ça aussi un peu Le statement On peut dire De mon livre C'est qu'il faut savoir Qu'au niveau de la Flandre De la Belgique Néerlandophone La plupart des livres Sur le Congo A été écrits Par des hommes blancs Donc les grands experts Ce sont les hommes blancs Ok Ce sont des livres intéressants Mais je dis qu'il faut Avoir aussi un autre Un autre narratif en fait Il faut venir avec D'autres perspectives aussi Et c'est là où j'espère Que je peux aussi contribuer A un débat sur le Congo Et sur la colonisation Et la décommunisation En apportant aussi D'autres perspectives en fait Parce que c'est extrêmement important Il s'agit d'une histoire Très complexe On ne peut pas laisser Un groupe avec le même profil De personnes Écrire et parler en fait De cette histoire Comme si des Congolais Ou des femmes N'ont pas eu en fait Une place dans cette histoire Donc Posez ma position à combat Un podcast Proposé par Anouet Sipoma Et Pascal Obolo Merci d'avoir regardé cette histoire Merci d'avoir regardé cette histoire